romeo elvis c'est fait pour faire rire d'ailleurs la pochette de cet album oui c'est pas pour se prendre trop au sérieux en tout cas parce que c'est vous n'êtes pas comme ça naturellement non non parce qu'on a vu laurent gérard vous avez vu laurent gérard se moquer de vous oui je suis très fier je suis très fier regardez voilà il est là il reprend la même en fait il a tendance à souvent imiter les couvertures et les affiches et je trouve qu'on passe une étape quand on est parodié par laurent gérard j'étais gérardifié donc je suis content c'est votre premier album solo mais en fait c'est pas tout à fait votre premier album non il y en a eu d'autres c'est le premier solo en fait c'est le premier que je fais en choisissant vraiment tout le la direction artistique par moi même c'est pas à hasard que ça paie le chocolat et que vous soyez belge c'est vraiment en hommage au chocolat belge tout à fait non mais ça m'a surpris quand j'ai dit ça vraiment n'avait pas fait le rapport moi je me disais mais non mais vraiment qui est sponsor aussi en même temps pardon c'est sponsor en même temps non en fait c'est à dire qu'on a on a travaillé avec des chocolatiers aussi on a produit un vrai chocolat belge très très bon qui vendre l'année prochaine ça ne s'est pas sponsorisé spécialement quoi en fait je pense qu'il faut mettre les choses au clair évidemment qu'il ya une nuance dans le chocolat et qu'on peut faire référence au shit mais je pensais que j'étais à une subtile que ça en le faisant et je pensais qu'on allait plus comprendre que je parlais du chocolat en règle générale est en fait vu la tronche que j'ai mis sur la cover un extrait de l'album tout à l'heure en live il chantera dans cette émission ce titre qui commence déjà bien cartonné un mois j'ai vu le clip passer régulièrement en malade mais pour l'instant un extrait d'une autre chanson de l'album et cette fois c'est normal c'est court parce que je voudrais montrer quelques images de vous en live parce que j'ai lu quelques critiques qui disent que c'est de la folie roméo elvis sur scène que vous donnez comme comme un malade tiens pour emprunter le titre de l'autre chanson qu'on écoutera tout à l'heure vous aimez ça en fait le live ah j'adore ça je pour faire une phrase un peu cliché je vis pour la scène pour la scène ouais et vous ferez justement tous les zenith de france à l'automne prochain tous les festivals pendant l'été il ya même prévu déjà bercy à l'accord hôtel arena le 26 mars 2020 ça donne ça sur scène roméo elvis mon ami j'espère que t'es fort tu vas pas pouvoir coter sur la peau quand on voit le public là on comprend que le carton et le phénomène parce qu'un phénomène autour de vous en ce moment serait la presse les critiques le succès avec votre sort tiens d'ailleurs c'est amusant de vous recevoir après on a eu angèle il ya quelques semaines ici sur ce plateau il ya votre c'est vraiment une famille d'artistes et votre papa qui est chanteur qui s'appelle marque à marque à donc chanteur le père la maman actrice tout à fait humoriste actrice pour la connaît pas chez nous humoriste actrice c'est comme pédé homo pas un seul truc quoi humoriste actrice réalisatrice chroniqueuse à la télé à la radio dans la presse ils disent toujours la chantal lobby belge ça va ça comme définition ouais c'est cool est connu quand même chantal lobby ça le fait c'est cool laurence bibo donc renommée en belgique votre papa aussi votre soeur qu'on connaît tous maintenant chez nous et vous qui étiez connu avant angèle au fond gras et oui mais oui frère le rappeler c'est vrai que d'un seul coup de son succès avec tout oublié a fait qu'on s'est dit tiens mais finalement elle réussit avant le frère mais non il se rattrape il en train de la dépasse il ya une rivalité ou pas c'est difficile avec angèle elle est déjà très loin quoi pour l'attraper en franchement mais les rivalités entre frères et soeurs ce serait enfin il peut y en avoir dans d'autres familles mais nous on est vraiment très complices on s'est beaucoup amusé quand on était petit ensemble et donc on s'entend très bien aujourd'hui et on est très fiers l'un de l'autre quoi ça nous met pas trop la pression c'est plus motivant je pense une famille d'artistes vous est déjà arrivé de monter sur scène tous les quatre ensemble non pas encore tous les cas encore une fois on s'est invité sur un spectacle de mes parents quand on était petit à quand j'ai un petit peu je pense à ça parce qu'à mathieu chédit qui est présent sur l'album et c'est vrai que au fond vous pourriez être les chédits belges oui quelque sorte il ya un peu de ça ouais ouais c'est vrai c'est le premier album solo qui cartonne déjà de roméo elvis en tournée dans les zenith de france à l'automne prochain et en 2020 à bercy carrément déjà c'est programmé c'est vous dire qu'il a un énorme succès merci d'être chez nous ce soir tout à l'heure nos camarades vous poseront quelques questions supplémentaires